Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio dans ma Benz, Benz, Benz. Voilà, c'est bientôt le moment du coucher du soleil, j'ai encore de la lumière derrière moi. Et vous pouvez entendre mon chien qui se plaint parce qu'il aimerait faire une balade, pourtant il l'a déjà faite. Hein Filou ? Il s'appelle Filou et il porte bien son nom. Attachant, mais c'est du boulot, c'est un cinquième gosse. Aujourd'hui, je voulais enfin, parce que ça fait difficile, je sens que ça fait difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'affaire Weinstein et de ce qu'elle révèle vraiment. Alors j'ai attendu plus d'un mois, tout d'abord parce que mon boulot, ce n'est pas de commenter les nouvelles et les informations. Et d'autre part, parce que beaucoup de gens ont déjà dit l'évidence sur cette affaire. Mais en fait, il y a beaucoup plus à dire et c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a parlé simplement. Et ça a un impact et vous allez voir dans l'esprit de comprendre le monde afin de se préparer aux événements difficiles. Eh bien, cette affaire est très révélatrice. Alors tout d'abord, on va évacuer l'éléphant dans la chambre. L'éléphant, donc ce n'est pas Weinstein lui-même, mais éléphant qui est dans la pièce, comme on dit en anglais, dont personne ne parle, évidemment dans les médias, c'est le fait que Harvey Weinstein soit juif, comme DSK, comme un grand nombre de ces pervers qui se sont fait attraper ou dénoncer, en tout cas pervers présumés et coupables présumés, d'actes sexuels et de perversions et surtout d'actes illégaux. Alors évacuons tout d'abord ce sujet parce qu'évidemment, Hollywood, l'industrie d'Hollywood, comme d'autres industries, comme la presse, la politique, une partie de la finance, la publicité, beaucoup de médias, en tout cas en Occident, et j'en passe, sont des microcosmes où la présence, en tout cas en nombre de personnes de confession juive ou se disant d'origine juive, ça n'a pas de sens, soit on a une religion, mais ce n'est pas une ethnie, ça n'a pas de sens. Enfin bref, qui eux-mêmes se proclament juive, et particulièrement donc Hollywood, qui a été créée quasiment par des entrepreneurs, par des jeunes audacieux qui étaient juifs, beaucoup d'Européens juifs qui se sont dit que c'est une industrie qui allait avoir du succès. D'ailleurs, ils étaient méprisés par l'industrie du théâtre qui était le mainstream de l'époque. Et donc, cette sous-culture, en fait, qui n'est pas la culture juive, on va dire habituelle, qui est tout à fait, on va dire, entre guillemets, normalisée aujourd'hui. Oui, mon bonhomme, je vais te faire des... Ce n'est pas parce qu'on parle d'Harvey Weinstein qu'il faut aboyer quand on parle d'Harvey Weinstein. Il ne faut pas juste se plaindre. Et donc, cette sous-culture, elle est très particulière. Elle est très particulière puisqu'elle est à la fois dotée de beaucoup de pouvoirs, pouvoir de l'argent, pouvoir d'influence, pouvoir de prédation sur des non-juifs, et qui donc va chercher, parce que la plupart des acteurs et surtout des actrices sont des non-juifs, et donc cette sous-culture pervertit, à mon avis, le judaïsme, ou plutôt va chercher dans le judaïsme traditionnel ou culturel les aspects les plus prédateurs et les plus néfastes. C'est une religion, et on a le droit de critiquer les religions sans être antisémite, on est d'accord. Eh bien, il y a dans cette religion, il faut lire l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, des éléments et des passages qui, s'ils sont interprétés de manière littérale, sont extrêmement suprémacistes et autorisent la prédation, l'esclavagisme et l'escroquerie sur les non-juifs. Alors, attention, je ne dis pas que tous les juifs sont ainsi, pas du tout. Vous me connaissez, parmi vous, il y a énormément de mes amis qui sont juifs et qui savent très bien que je ne fais pas d'amalgame, en l'occurrence, je ne fais pas de généralisation. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que cette sous-culture a tendance à être comme ça que, encore une fois, tout le monde est ainsi et que c'est représentatif de la majorité. Donc, pour une fois, et même comme toujours, et c'est tout à fait juste, ne faisons pas d'amalgame. Donc, évacuons cet aspect-là dont personne ne parle, probablement par peur, probablement par peur du lobby, comme dirait l'autre, qui n'existe pas. Mais enfin, c'est absurde, les choses, elles existent, il faut en parler. D'ailleurs, ce sont des journalistes et quelques auteurs juifs qui en parlent le mieux puisque ce sont eux-mêmes qui ont écrit des livres et des documents extraordinaires qui expliquent la fondation et la dominance de cette culture, notamment, en l'occurrence, dans Hollywood. Donc, il n'y a absolument rien de... On a le droit d'avoir une critique, on a le droit de le constater sans mettre tout le monde dans le même wagon plombé ou le même panier. Je suis taquin, mais c'est normal. Alors, revenons ensuite à l'évidence. Alors, l'évidence, c'est que lorsque quelqu'un a du pouvoir, alors souvent ce sont des hommes, il va avoir tendance à utiliser ce pouvoir pour obtenir de l'argent, encore plus de pouvoir, mais aussi des avantages sexuels sur, en l'occurrence, pour le cas d'Harvey Weinstein, au moins ça, au moins pour lui, ce n'est pas des enfants, mais en l'occurrence des jeunes femmes, des jeunes actrices. Et là, il n'y a rien de nouveau, ça a toujours existé, notamment dans cette sous-culture, parce que je précise que je connais beaucoup de gens qui ont du pouvoir et qui ne se permettraient jamais, jamais, jamais d'abuser de ce pouvoir, surtout pas pour des avantages sexuels. Et j'en fais partie. Ça ne viendrait pas à l'esprit, en tant que, par exemple, chef d'entreprise, d'embaucher des collaboratrices en échange de davantage sexuel ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé. J'ai une petite entreprise à moi, de 16 personnes. À peu près la moitié des employés étaient des femmes. Jamais, 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 ça ne me serait venu à l'esprit d'abuser du pouvoir qu'a un patron sur le fait d'augmenter les gens, de les virer ou de... Bref. Donc, c'est une histoire de sous-culture. Et la particularité de la sous-culture d'Hollywood, ce n'est pas ce que j'ai dit avant parce que je l'ai évacué, c'est qu'il y a énormément de jeunes actrices et de jeunes acteurs qui sont prêts à tout, y compris coucher, y compris donner des faveurs sexuelles en échange d'influences, de rôles, de postes. Mais tout ça, c'est banal. Toute relation sexuelle est un échange. Est un échange parfois de pur plaisir. Mais parfois, tous les hommes mariés le savent, c'est aussi un échange de ressources contre avantages sexuels. C'est comme ça. Et les relations entre hommes et femmes ont ça de pathétique. Elles ont beaucoup de choses de très beaux, mais elles ont ça de pathétique et pas qu'entre hommes et femmes. Il y a aussi, notamment dans le monde homosexuel, c'est très courant. On voit beaucoup, comme par hasard, de vieux homosexuels riches avec des jeunes beaux jeunes hommes. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas des jeunes riches qui vont avec des vieux moches et pauvres. Et dans le monde hétérosexuel, c'est-à-dire le monde normal, eh bien nous avons, enfin normé, on est d'accord, eh bien nous avons aussi ceux qui ont le plus d'argent et le pouvoir qui peuvent obtenir plus de fraîcheur, c'est-à-dire de beauté, de sexualité attirante par le fait d'avoir ce pouvoir de l'argent. On échange des ressources contre des faveurs. C'est normal. Les gens qui s'offusent de ça sont complètement débiles ou naïfs ou jouent le jeu du puritain. Et le puritanisme est une chose qui m'énerve. Tous les puritains des années 80, j'ai un peu de bouteille dans les années 70, mais surtout dans les années 80, il y avait énormément de puritains. À l'époque, ils étaient catholiques, ils n'étaient pas encore musulmans ou autres. Mais à l'époque, tous ces chrétiens, notamment, pardon, j'ai dit catholiques, mais c'était surtout des protestants, en fait, des gens angélistes, qui étaient hyper puritains et qui se sont tous fait gauler avec des gamins ou des jeunes hommes ou des jeunes femmes dans des chiottes ou dans des chambres d'hôtel. Donc le puritanisme, ça me fait chier, ça m'énerve. Et généralement, le type qui est puritain, je me méfie parce que probablement c'est le pire pervers de tous. Et c'est en ça que les jeunes filles catholiques sont très intéressantes parce que sous des airs puritains, au lit, c'est des démons. Et c'est ça qui est bien. Je ne vais pas partir sur ce biais parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai attendu de faire cette vidéo parce que j'attendais la nouvelle qui est sortie hier. Donc nous sommes aujourd'hui, je crois, le 24, sauf erreur. Je ne sais plus la date exactement, mais en tout cas hier, avant-hier en réalité, parce que c'était dans la nuit, est sortie aux Etats-Unis une information que j'attendais, dont j'étais au courant. J'ai mes contacts à Washington également. C'est qu'en fait, le Congrès américain a un fonds, un fonds d'argent, donc de plusieurs centaines de millions de dollars, qui est dédié à aider les parlementaires, donc les sénateurs, les membres du Congrès, pardon plutôt, à résoudre des problèmes avec, voilà, de ressources humaines, avec leurs employés ou des problèmes personnels, afin de rendre plus facile la respectabilité de ces gens, de ces politiciens. Et donc, ce fonds, ça a été annoncé par un article dans le Washington Post. Alors, est-ce que le Washington Post serait en train de redevenir un journal qui fait du journalisme ? Ça, c'est aussi une nouvelle dans la nouvelle. Eh bien, ils ont révélé cette... Ou alors, il y a Anguissou Roche, et je vous en parlerai. On a sorti cette information comme quoi, eh bien, ce fonds avait payé déjà pour 17 millions de dollars à des jeunes stagiaires et autres, pour se taire face à des... lorsqu'elles accusent certains de ces parlementaires d'actes inappropriés, comme on dit, de manière très euphémistique aux Etats-Unis, qui sont des attouchements sexuels, ou des... plus que des propositions indécentes. Parce que, là aussi, j'ouvre une petite parenthèse, mais lorsqu'un homme dit à une nana, parfois de manière hyper lourdingue, « Ouais, mamselle, la gazelle, file-moi ton numéro de téléphone », c'est peut-être du harcèlement pour la gonzesse, mais c'est pas illégal. On a le droit d'être lourdingue, on a le droit d'approcher une gonzesse et de dire « Ouais, t'es bonne ! » Tu te rends une claque, normalement, et « Mesdames, quelqu'un qui vous fait chier, foutez-le une claque ! » Mais... mais c'est pas illégal. Vous avez le droit d'être lourd. Vous avez le droit de draguer comme un con. Vous avez le droit d'être naze dans votre approche face au sexe opposé ou au même sexe, à la limite. En revanche, quand vous dites « Si tu ne... » « Si tu ne baisses pas avec moi, je ne te donne pas ce job », là, ça commence à devenir limite. Et quand la personne qui a baisé avec vous pour avoir le job, peut-être que vous avez filmé au prix des photos et que vous avez filmé à son insu la scène et qu'ensuite, vous lui la ressortez en disant « Ma chère actrice, maintenant que tu as du succès, tu peux continuer à coucher avec moi. Sinon, je vais liker, sinon je vais sortir sur les médias cette vidéo et ça va te faire du mal. Ça, c'est hautement illégal. On ne parle pas de moralité. Tout est immoral. Enfin, c'est-à-dire, utiliser son pouvoir pour des faveurs sexuelles, je considère que c'est immoral. Mais ce n'est pas illégal. En revanche, faire du chantage, en revanche, utiliser de la contrainte, voire carrément du viol, ça, c'est hautement illégal et ça mérite les peines les plus dures, les châtiments les plus pénibles, voire définitifs dans certains cas. Et donc, je referme la parenthèse. Et donc, dans ce cas, 17 millions de dollars ont été payés à des jeunes stagiaires, à des jeunes employés, à des femmes, aussi quelques hommes, pour qu'ils se taisent. Or, un homme politique doit être transparent. Sinon, pourquoi on ne vote ? Sinon, évidemment qu'on ne vote pas pour lui. Et donc, vous avez l'argent du contribuable qui est utilisé pour cacher les turpitudes du système politique, en l'occurrence, des États-Unis. Mais les cas seraient extrêmement nombreux ailleurs. Alors, pourquoi j'attendais cette information ? C'est parce que le cas d'Einstein est un cas représentatif, mais il est loin d'être le seul, comme on l'a vu ces derniers temps. Et malgré les abus des féministes de 13ème voie qui essayent d'utiliser ces histoires pour dire « Voyez, tous les hommes, et les hommes blancs uniquement, parce que se plaindre des immigrés musulmans ou des sauvages qui viennent d'ailleurs dans nos pays et qui violent les gonzesses parce qu'ils considèrent qu'ils sont en territoire ennemi et qu'ils se comportent comme des ennemis en campagne militaire, ça, les féministes, on ne les trouve pas parce que, vous comprenez, chez eux, les sauvages, c'est normal. Donc, en fait, ils sont bien plus racistes que le soi-disant raciste habituel qui simplement dit « Je ne veux pas que des gens avec des mœurs extrêmement différentes des nôtres viennent chez nous. » Vous voyez, encore une fois, l'hypocrisie de ces mouvements féministes de troisième génération, de troisième vague, comme on dit, et des médias qui couvrent. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Les médias, tous de gauche, c'est-à-dire de gauche ultralibérale, on est d'accord, tous les médias couvrent et ont couvert pendant des années ces scandales. Et comme par hasard, à 80%, les cas de ces prédateurs sexuels, de ces faunes lubriques, comme aurait dit Jean-Marie Le Pen pour DSK à l'époque, eh bien, les journalistes couvrent. C'est politique. Parce qu'ils en ont avantage. Les journalistes, vous savez, sont payés et sont achetés par les États sous forme de déduction fiscale, par forme de rabattement fiscaux également, sous forme de copinage, parfois de relations sexuelles entre des hommes du pouvoir et des journalistes. Et puis aussi, beaucoup, par le fait, par des cadeaux. « Je t'invite en avion, tout frais payé, dans mon voyage en Chine, en tant que ministre, et tu auras accès aux putes, aux petits canapés, etc. » C'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas avoir d'illusions. Mais donc, que ça sorte, et j'attendais que ça sorte parce que j'ai eu des infos à ce sujet, eh bien, c'est très révélateur de la corruption de la politique. Et donc, on se rend compte, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là ce que révèle la verve Einstein. Ce n'est pas qu'un homme de pouvoir abuse, parce qu'il doit encore être jugé. On ne sait pas jusqu'à quel point il est allé dans du viol, par exemple, ou jusqu'à quel point il y aurait eu, et c'est les rumeurs qui circulent, des histoires de chantage. Et donc, présomption d'innocence oblige. Considérons simplement que c'est un homme immoral et extrêmement, qui a utilisé son talent pour assouvir ses frustrations, parce qu'aujourd'hui, il est très laid et que c'est vraiment un gros porc, physiquement. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, parce que moi, j'ai l'air bien. Parce que voilà, moi, j'ai quelques kilos de trop, mais lui, alors, c'est tout qui est en trop chez lui. Et donc, gardons la présomption d'innocence sur lui et d'autres qui sont accusés en ce moment. Parce que parmi les accusations, il y a aussi des femmes sans scrupules qui accusent à tort. Je veux dire, les femmes sont tout, sauf des anges et des êtres de bonne foi et de parole et d'intégrité. Je veux dire, dans l'espèce humaine, s'il y a un des deux sexes qui ment pour obtenir ce qu'il veut, en fait, c'est tout le monde. C'est l'homme pour coucher, mais la femme pour obtenir des ressources aussi. Donc, or, les personnes morales, elles sont rares et probablement, je n'en fais pas partie. La plupart des... Ou que en partie. Attendons que les faits soient établis pour accuser les gens en tant qu'individus. cela dit, ce que révèle l'affaire d'Einstein, c'est la pointe émergée de l'iceberg qui, avec la marée qui baisse, quoi. Et cet iceberg échoué sur la plage va nous révéler, il y avait cette histoire de couverture des médias. Il faut bien se rendre compte que c'est tout l'establishment politique démocrate, donc aux Etats-Unis, donc toute la gauche moralisatrice, bigote, grenouille de bénitier de la bien-pensance qui se fait montrer qu'ils sont tous des pervers sexuels, des escrocs, les médias les couvrent. On se rend compte que le marigot, les tanks essayent d'assécher Trump, petit à petit, et je ne serais pas étonné de voir dans les coulisses la patte de Trump et de ses amis sur le fait que ce soit d'ailleurs le New York Times, là aussi, organe, de la communauté juive de New York. Donc c'est très intéressant de voir que ce sont des juifs qui ont dénoncé Harvey Weinstein, non pas parce qu'ils sont juifs, mais probablement parce que dans la communauté juive, on en a assez que des gens comme Weinstein, DSK, BHL et d'autres soient la source de l'antisémitisme. Je referme de nouveau ce téléphone dans la pièce, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens se rendent bien compte qu'il y a une stigmatisation basée sur des faits visibles qui est en train de se faire. Et que l'amalgame se fait. Et que pour éviter l'amalgame qui finit en général dans des wagons plombés pour la Pologne, eh bien, il faut montrer que l'on dénonce les propres hermands dans sa propre communauté. Du moins, c'est ce que, si j'étais de cette communauté-là et que si j'étais intelligent, je le suis, mais je ne suis pas de la communauté, eh bien, c'est comme ça que je ferai. Comme les gens de cette communauté sont en général intelligents, certains peuvent avoir la jugeote de se dire, « Ouh là là, il va falloir quand même qu'on fasse du ménage chez nous. » Parce qu'entre les cas de pédophilie chez les rabbins et qui sont là aussi, pas médiatisés, mais enfin bon, et ce genre de choses, ça peut faire du désordre. Mais encore une fois, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce qu'on va découvrir de plus en plus, c'est que toute cette classe politique, cette classe de Hollywood et ce qui est moralisatrice, et je vais refaire une parenthèse, Hollywood qui, depuis un siècle, est l'un des éléments les majeurs du façonnement de la culture mondiale. Donc, ces gens qui nous faisaient la morale depuis un siècle et qui nous conditionnent inévitablement par la culture, par l'image, sur la manière dont on pense, la manière dont on vit, et qui nous conditionnent, eh bien en fait, c'est un monde de pervers et de gens immoraux. Et donc, on doit se poser la question de continuer à nous donner notre argent. Bon, on ne le donne plus beaucoup avec le téléchargement gratuit, mais enfin, d'aller voir le film. Et je pense que c'est le moment de boycotter et de ne plus utiliser et de ne plus aller suivre les séries télé, les films, de ne pas aller au cinéma venant de cette industrie pourrie et de ces gens pourris qui la composent, pour le bien des actrices et des acteurs naïfs ou même sans scrupules et sans moralité qui essayent d'y aller. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais peut-être qu'il est temps que l'on arrête. Je referme la parenthèse sur cette industrie d'ingénierie sociale qui nous manipule depuis tant d'années et qui est en fait complètement pourrie, tout comme les journalistes, les politiciens et nous verrons. Et donc, ce que révèle cette histoire d'Einstein, c'est que tout d'abord, c'est un mythe de plus qui s'effondre, c'est le mythe de Hollywood qui se dévoile et qui montre que cette industrie qui nous façonne et qui nous influence est extrêmement maléfique. Et je pense qu'on peut prendre le mot à son sens premier. Je pense qu'il y a le mal dans le monde et que ces gens-là font le mal. Et que, vous savez, toute civilisation a besoin de mythes fondateurs. En Suisse, nous avons Guillaume Tell, en France, il y a nos ancêtres les Gaulois. En les Etats-Unis, il y avait le rêve américain, Hollywood, et une certaine forme de démocratie à laquelle les Américains croient eux-mêmes. Et donc, ces mythes sont tous en train d'exploser les uns après les autres. Les politiciens sont considérés comme véreux de plus en plus par la population. Et vous allez voir, les prochaines élections de l'année prochaine pour justement le Congrès, le Sénat et encore dans trois ans pour le renouvellement de la présidence. Vous allez voir, je pense que Trump sera largement réélu. Je vous le dis déjà maintenant, trois ans à l'avance. Et je pense que vous allez voir un balayage énorme des politiciens qui sont représentants des partis démocrates et républicains. Vous allez voir des nouveaux qui vont arriver. Alors, on verra si l'État profond va nous faire un Macron comme en France. Pas pour le président, mais s'ils vont être capables de mettre des nouveaux dans le Congrès, le Sénat qui seront en réalité manipulés. Mais je crois que l'État profond est en train de perdre le... En tout cas, il ne maîtrise plus la démocratie aux États-Unis. Et que donc, nous allons avoir des changements majeurs et avec beaucoup d'incertitude. Et donc, une perte du pouvoir de ceux qui sont en commande et qui luttent à mort en ce moment contre Donald Trump. Et nous risquons de voir justement une grande déstabilisation, beaucoup plus d'attentats. Beaucoup de ces attentats qu'il y a eu récemment, il pue. Celui de Las Vegas, il pue vraiment, vraiment. Il y a des zones d'ombre incroyables. Et vous le savez que je ne suis pas facile. Je ne suis pas quelqu'un qui tombe dans le complotisme facilement. sur deux ou trois sujets, ça me paraît évident. Et là, ça pue. Celui-là, il pue. Il pue vraiment. Tout comme je commence à penser que le Bataclan en France, il pue vachement. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais nous voyons que la population, en tout cas aux États-Unis, mais dans le monde entier, grâce à Internet, a perdu complètement confiance dans ce qu'ils faisaient, ces mythes fondateurs. La politique, les médias, qui sont balayés et plus personne ne croit encore au balivern que racontent les médias mainstream, plus personne ne croit dans l'intégrité et la morale des politiciens. Il nous reste encore... Et voilà, et Hollywood vient de s'effondrer. Parce que c'est une industrie terrible. Et il reste le coup final, le coup de grâce. C'est l'histoire qui va arriver bientôt. On me dit janvier. On verra peut-être, en tout cas l'année prochaine, en 2018. Ce que nous allons voir dans Hollywood, et pas que dans Hollywood, c'est l'éclatement du prochain grand scandale qui est celui de la pédophilie. La radio qui s'allume. C'est celui de la pédophilie. Parce que, à la limite, qu'une femme majeure et vaccinée dise, bon, je veux bien coucher avec ce gros porc parce qu'il va me filer un rôle qui me permettra d'atteindre ma carrière. Jusque là, encore une fois, c'est immoral peut-être, mais ce n'est pas illégal. Mais lorsque la jeune femme ou le jeune garçon, il a 6 ans, ou 11 ans, là, c'est du viol, c'est de la pédophilie caractérisée. Et on le sait. Et quelques jeunes acteurs en ont parlé. Beaucoup se sont malheureusement suicidés où on finit dans les drogues et l'alcoolisme et petit à petit commencent à peine à parler parce que ces lobbies sont puissants. Ces organisations sont extrêmement tentaculaires dans une industrie et tout le monde se tient parce que tout le monde a peur. Parce qu'encore une fois, ces gens qui sont puissants, si vous les dénoncez, vous ne travaillez plus. Et si vous embauchez ces gens, vous ne pourrez plus avoir de contrat avec les entreprises puissantes qui sont entre cousins et qui se soutiennent d'abord pour des raisons financières mais aussi par solidarité tribale et aussi parce qu'ils se connaissent et c'est des amis, ils bouffent entre eux. Donc l'autre lui dit « Ouais, tu sais, le mec qui m'accuse d'eux, c'est un connard, il dit n'importe quoi, c'est juste parce qu'on ne l'a pas pris pour le rôle alors il veut se venger. Et toi, tu le connais ? » Je dis « David, ok, bon, c'est bon, je ne l'embaucherai pas, je ne bosserai pas avec ce mec. » Et tu fais des listes noires officieuses, le mur des cons, si on peut dire et de cette manière beaucoup de ces gens ne sont pas pris au sérieux alors que l'accusation elle est probablement fondée ou pas mais en tout cas une enquête doit y avoir donc mesdames et messieurs et les plus jeunes il faut porter plainte ça c'est la chose la plus importante c'est qu'il faut porter plainte ça ne veut pas dire que vous dites vrai mais il faut enregistrer les choses il faut que ce soit qu'il y ait des traces moi aussi chaque fois que j'ai reçu alors ça fait longtemps que je ne reçois plus c'est étonnant mais la toute première année où j'ai écrit mes livres et un petit peu l'année dernière lorsqu'il y a eu cette connerie où les médias ont raconté des conneries sur moi autour de l'histoire du Valais là du canton du Valais j'ai reçu quelques menaces de mort chacune a été enregistrée par la police ils savent qui c'est ils savent qui est le alors c'est des menaces de mort sur internet c'est pas c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé un courrier donc il n'y a pas vraiment une plainte pénale possible mais enfin la police est au courant elle sait qui c'est elle sait alors il y en a une dizaine c'est pas beaucoup mais elle les a tous retrouvés ils savent qui sont derrière les comptes Facebook parfois ils étaient anonymes mais ils sont cons avec les adresses IP on retrouve tout le monde bref mais la police fait rien parce qu'évidemment j'ai annoncé cela ils ont enregistré alors techniquement ça peut pas être une plainte pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de c'est pas direct vous savez quand quelqu'un sur internet ils sont disant j'espère que quelqu'un va le tuer c'est pas techniquement une menace de mort ni une incitation enfin c'est un peu plus légalement c'est un peu subtil mais enfin la police elle sait qui c'est donc au cas où si cette personne va plus loin ou autre ou au cas où elle mettrait en acte et qu'elle finirait par se faire flinguer par celui qui se défend on va dire ça comme ça eux ils voient qu'il y a un historique et que moi voilà j'étais effectivement il faut toujours porter plainte il faut toujours noter marquer enregistrer les gens qui vous font chier y compris qui vous harcèlent etc peut-être que ensuite votre interprétation du harcèlement n'est pas selon la loi un vrai harcèlement mais au moins vous avez notifié la chose et vous avez marqué le point et puis il faut savoir mettre une ligne rouge sur le terrain et une ligne rouge que vous n'autorisez personne à franchir ça c'est pour le fait d'être un homme ou une femme digne et réelle c'est pas facile mais il faut s'efforcer de le faire donc les scandales pédophiles vont sortir et là c'est la bombe parce qu'aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde normalement nos grands-parents ils auraient déjà sorti le fusil les baïonnettes les fourches et ils seraient allés massacrer l'ensemble de la classe politique médiatique et du spectacle toute l'intelligentsia aurait déjà été passée par les armes tant aux Etats-Unis qu'en Europe mais nous sommes mous nous sommes pris dans le divertissement nous sommes pris dans l'économie qui est la seule chose qui reste encore à effondrer d'où le titre de mon premier livre survivre à l'effondrement économique qui est en train d'arriver mais soyez patient les pilastres les fondements de notre système c'est fondre les uns après les autres et il ne reste il y a eu l'effondrement moral maintenant il y a l'effondrement des mythes fondateurs de notre système ce qui reste c'est l'économie c'est le flou c'est l'argent c'est le fric c'est ce qui nous fait encore bouffer mais on est proche de l'effondrement final de ce dernier pylône de cette dernière poutre qui fait encore tenir l'édifice tout pourri et branlant et chancelant donc la pédophilie c'est la brose-bombe parce que toute personne justement molle endormie dans son divertissement au fond d'elle-même touchée aux gamins c'est comme toucher aux chiots aux petits animaux on n'aime pas vous voyez chaque fois qu'on montre la photo d'un connard qui torture un chien ou un chat il se prend beaucoup plus d'opprobre que s'il avait commis un viol ou un meurtre c'est parce que nous sommes très sensibles toucher aux enfants c'est fondamental dans notre être profond alors vous me direz toucher aux femmes aussi c'est vrai et c'est vrai que nous devrions être beaucoup plus sensibles au mal qui est fait aux femmes mais en même temps les femmes ont été tellement salopes et connes avec nous les hommes en général surtout en occident qu'on est beaucoup moins lest et pront à enfiler notre armure scintillante et de faire le chevalier blanc le white knight comme on dit en anglais et de les défendre beaucoup beaucoup moins parce que on a trop vu de femmes qui mentent pendant les divorces et qui accusent leur ex-mari d'attouchement aux enfants alors que c'est faux on a trop vu des femmes qui s'en prennent à l'argent qu'a constitué avec du dur labeur son ancien mari et beaucoup bref on a vu trop trop d'infamie de la part de l'agente féminine j'en parle un petit peu dans mon livre femmes au bord de la crise et donc les hommes sont moins pronds et lest à défendre les femmes qu'avant à juste titre ou pas c'est une longue discussion à avoir mais les enfants c'est pas des salauds les enfants ils viennent pas vous piquer votre fric les enfants ce sont des êtres assez purs pas tous il y en a qui c'est vraiment il y a des enfants putain ils sont durs mais l'immense mais ils le font parce qu'ils ont souvent subi des traumatismes eux-mêmes ou voilà l'enfant en tout cas bien avant l'adolescence ce sont des êtres purs ce sont des êtres en tout cas qui sont voilà personne ne fait du mal aux enfants en général si vous êtes normalement constitué psychologiquement et c'est transversal dans toutes les cultures et je sais que parmi vous il y a des gens qui détestent l'islam probablement à juste titre mais et que vous prenez souvent l'exemple du prophète avec la petite qui avait quoi 6 ans 9 ans je sais plus mais enfin au delà de ces détails ou ces exemples qui sont peut-être tirés hors du contexte dans toutes les cultures du monde les enfants sont assez respectés c'est très très rare des cultures où les enfants sont systématiquement maltraités ou violés ça c'est considéré vraiment le mal sublime le mal extrême et vous allez voir ce qui va sortir à Hollywood et dans le milieu politique et pas qu'aux Etats-Unis lorsque ces scandales-là vont exploser là ça va vraiment énerver les gens qu'est-ce qui a énervé le plus les gens ces 15-20 dernières années en Europe c'est du trou c'est les cas de pédophilie ça ça ne passe pas et ça ne passe pas encore aujourd'hui la conséquence la conséquence ultime et ce que révèle vraiment l'affaire Weinstein c'est l'effondrement d'un mythe c'est l'effondrement de tous ces mythes de l'establishment des gens qui sont censés montrer l'exemple qui sont censés être les garants de notre futur de notre politique de notre culture tous ces gens sont des escrocs et des pourris ça se voit de plus en plus et donc ce que ça révèle ce n'est pas balance ton porc ou me too et ça m'est arrivé d'être harcelé ça m'est arrivé d'avoir des attouchements de mecs dans l'école catholique dans laquelle j'ai étudié mais c'était mineur et puis moi je suis un mec balèze et balèze mentalement et balèze physiquement donc le mec qui m'a foutu les mains aux fesses je l'ai regardé d'un air méchant et il s'est dit bon lui c'est pas un faible je vais passer à autre chose le prédateur il va toujours chercher le plus faible mais c'est sûr que ça existe mais je vais pas commencer à faire un tweet me too d'abord j'ai plus de tweet j'ai plus de twitter ça me gonfle cette connerie mais je vais pas dire me too ça m'est arrivé ça m'est arrivé aussi d'avoir une chef dans une des entreprises dans laquelle j'ai bossé qui à la suite d'un dîner m'a dit bon écoute j'ai encore des dossiers à voir est-ce que tu voudrais venir prendre un dernier verre dans ma chambre pour qu'on révise ces dossiers elle était plus âgée que moi elle était et c'est sûr qu'elle voulait faire des trucs mais bon je lui ai dit non non écoutez ça va pas le faire je suis occupé ma femme m'attend bon ben voilà le message y passe est-ce que je vais l'accuser de harcèlement mais non elle a essayé un truc de manière assez subtile je suis intelligent donc j'ai pigé la subtilité bon c'est bon je suis rentré je suis marié je voilà je fais pas n'importe quoi même si j'aurais envie je ne fais pas n'importe quoi faut pas croire et c'est pas parce que je suis interrogé par des gens qui ont un mode de vie peut-être différent du mien que j'abonde et que je vais dans le sens de ce mode de vie et l'ouverture d'esprit c'est de discuter avec tout le monde d'abord bref c'est pas le sujet donc encore une fois c'est pas ça les trucs intéressants ce qui est intéressant c'est pas intéressant d'imaginer ah ouais les hommes qui ont du pouvoir essayent d'abuser et essayent de contraindre de manière pas très maligne des femmes accouchées avec elles en échange de davantage c'est vieux comme le monde la prostitution ça s'appelle le plus vieux métier du monde si vous êtes marié c'est pas trop mon cas parce que j'ai une épouse qui est pas du tout vénale c'était une des c'était mon critère numéro 2 le premier critère c'était qu'elle me fasse pas chier critère numéro 2 c'est qu'elle soit pas vénale critère numéro 3 c'est qu'elle soit jolie voilà mais je suis un mec bizarre de ce côté là mais le nombre de mecs mariés qui te disent putain ma femme ça fait un an qu'elle m'a pas sucé mais bon l'autre jour je lui ai offert un collier en perles là elle m'a sucé mais ouais mais c'est comme ça les mecs profitaient avant d'être mariés parce que vous connaissez l'histoire du mec qui adore la gonzesse avec qui il est elle est géniale au lit etc et puis ils vont bientôt se marier et puis le type il est en train de prendre son pied parce que sa gonzesse elle est super bien elle est super au lit et tout et il se dit ah ça va être génial parce que maintenant on va être marié et puis toute ma vie j'aurai quelqu'un qui est génial au lit et la gonzesse est en train de se dire au même moment elle se dit ah ouais vivement que je sois marié pour que j'ai plus besoin de faire tout ça après il y a les cas exceptionnels il y a ceux et celles qui aiment vraiment sincèrement le sexe mais on s'éloigne du sujet bref donc et vous allez voir en quoi ça nous concerne à tous ceux et celles d'entre nous qui se préparent ça nous concerne parce que ce que révèle le cas de Einstein c'est l'effondrement total de tous les mythes de tout ce qui tient la société tout ce qui fait encore tenir la société je vais mettre de la lumière c'est horrible de tout ce qui fait tenir la société aujourd'hui je vais m'approcher pour avoir encore les quelques rayons de soleil tout ça tout c'est en train de s'effondrer la morale et on retrouve ça dans tous les autres microcosmes la banque plus personne n'a confiance dans les soi-disant élites elles ont abusé c'est trop tard et donc dans ce manque de conscience qui est en train d'arriver je vous rappelle que le tsunami qui arrive c'est pas l'effondrement de la finance ça en fera partie c'est pas l'effondrement du système culturel et de l'hégémonie des mythes fondateurs c'est en train de s'effondrer mais c'est pas le tsunami géant qui arrive le tsunami géant c'est la fin des ressources c'est pas non plus le grand problème fondamental ce n'est pas l'immigration massive de barbares et de gens accuits à deux chiffres qui sont complètement abrutis dans les pays occidentaux qui finiront par les ruiner parce que ça coûte trop cher qui créent des tensions sociales qui vont générer la guerre civile oui mais ça c'est une conséquence la réalité c'est que nous avons des problèmes énergétiques énormes qui sont en train d'arriver voyez ce qui se passe en Arabie Saoudite c'est depuis un mois et demi ce n'est pas par hasard peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus mais la fin des ressources va être le c'est pas la pichenette qui fait s'effondrer l'édifice pourri c'est le tsunami géant sur l'édifice pourri et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le moment se rapproche et moi je suis sur le cul dans mon premier bouquin et en 2011 j'ai quand même écrit voilà craignez l'effondrement à partir de 2020-2022 on s'y approche alors c'était une date indicative si ça se trouve c'est 2025 si ça se trouve c'est 2030 c'est pas ça la question de toute façon tous ceux qui me connaissent et qui connaissent la philosophie qui va autour de la préparation et de l'autonomie et de la résilience savent que la date importe peu c'est un mode de vie c'est un état d'esprit c'est celui d'être un adulte citoyen responsable mais la date se rapproche et ça c'est un symptôme très fort ce qui est en train de se passer en ce moment c'est le 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 poulet à qui on est en train de couper la tête et qui se débat encore furieusement bref j'ai envie de dire préparez-vous et éclore la vidéo ce serait déjà pas mal 37 minutes 38 minutes mais simplement il faut que vous soyez conscients que il faut toujours voir un peu plus loin que l'annonce qui est ou que les faits certainement les faits sont importants mais que derrière mais que les faits ne sont souvent que des symptômes d'un mal profond ce mal profond alors dans le cas de Hollywood il est en train d'être mis au soleil et le soleil vous savez c'est comme pour les vampires et d'ailleurs l'image est tout à fait juste parce que c'est une sorte de vampirisme qui est en train d'être fait sur les gens et pas que sur Hollywood la finance la politique tout et il y a une approche vampirique et je suis un grand fan de la littérature de Bram Stoker à Anne Rice j'ai lu pas mal de j'ai lu pratiquement tous les livres sur les vampires beaucoup sont nuls mais certains sont absolument géniaux sur la symbolique du vampire c'est ça qui est important et il nous reste peu de temps pour nous préparer quelques années au plus mais ça s'accélère et ça ce sont des symptômes qui montrent encore une fois l'accélération de cet effondrement et il ne reste plus que l'économie l'effondrement financier la confiance si on veut dans toutes les institutions quelles qu'elles soient est en train d'être totalement en train de disparaître un homme m'avertit en vos deux quant aux femmes de toute façon elles ne feront qu'à leur tête mais qu'elles se préparent aussi préparez-vous ciao